Au lecteur, Charles Baudelaire La sottise, l'erreur, le péché, la lésine, occupe nos esprits et travaille nos corps. Et nous alimentons nos aimables remords comme les mondiants nourrissent leurs vermines. Nos péchés sont têtus, nos repentirs sont lâches. Nous nous faisons payer grassement nos aveux et nous rentrons gaiement dans le chemin bourbeux, croyant par de viles pleurs laver toutes nos tâches. Sur l'oreiller du mal, c'est Satan trismégiste qui berce longuement notre esprit enchanté et le riche métal de notre volonté est tout vaporisé par ce savant chimiste. C'est le diable qui tient les fils qui nous remue. Aux objets répugnants nous trouvons des appâts. Chaque jour, vers l'enfer, nous descendons d'un pas, sans horreur, à travers des ténèbres qui puent. Ainsi qu'un débauché pauvre qui baise et mange le sein martyrisé d'une antique catin, nous volons au passage un plaisir clandestin que nous pressons bien fort, comme une vieille orange. serrées, fourmillant comme un million d'elmintes, dans nos cerveaux ribottent un peuple de démons. Et, quand nous respirons, la mort dans nos poumons descend, fleuve, invisible, avec deux sourdes plaintes. Si le viol, le poison, le poignard, l'incendie n'ont pas encore brodé de leur plaisant descend le canevas banal de nos piteux destins, c'est que notre âme, hélas, n'est pas assez hardie. Mais parmi les chacals, les pontères, les lisses, les singes, les scorpions, les vautours, les serpents, les monstres glapissants, hurlants, grognants, rompants dans la ménagerie infâme de Novice, il en est un plus laid, plus méchant, plus immonde, quoi qu'il ne pousse ni grand geste, ni grand cri, il ferait volontiers de la terre un débris et, dans un baillement, avalerait le monde. C'est l'ennui, l'œil chargé d'un pleur involontaire, il rêve d'échafaud en fumant son Ouka. Tu le connais, lecteur, ce monstre délicat. Hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère.